Investir dans l'or est certainement l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire pour protéger ton patrimoine contre l'inflation et surtout l'un des meilleurs actifs d'un investisseur de bon père de famille. Aujourd'hui, je te montre les 4 manières de posséder cet actif. La première solution, tu t'en doutes, c'est la plus connue, c'est de posséder directement l'actif avec de l'or physique. Évidemment, je ne parle pas de bijoux, mais bel et bien de l'or pour de l'investissement sous forme de monnaie ou de lingots par exemple. On va directement commencer avec les avantages de celui-ci. Premièrement, c'est de pouvoir stocker soi-même son or. Évidemment, tu peux le mettre en banque. Personnellement, je ne suis pas fan de cette technique parce que ça te relie encore une fois au système bancaire traditionnel, alors qu'avec l'or, on essaye de faire différemment. Mais libre à toi de le faire. Premièrement, je trouve que c'est un très bon avantage, mais surtout le plus gros avantage au niveau de sa fiscalité. Il faut savoir qu'après 22 ans de détention, si tu remplis les conditions, tu peux enlever les impôts sur la plus-value de celui-ci, ce qui est extrêmement intéressant, même si évidemment, de manière générale, on ne va pas trader de l'or de manière quotidienne. On ne va pas le revendre forcément. Il servira plus d'équilibrage, mais c'est toujours intéressant si tu souhaites le revendre après 22 ans ou le passer à tes futurs enfants. Par contre, il y a quand même des inconvénients à posséder de l'or physique, comme tu t'en doutes, surtout si tu le stockes chez toi. Numéro 1, c'est qu'en cas de vol ou d'incendie, malheureusement, tu ne possèdes plus cet actif-là. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, si tu veux le sécuriser en banque, comme je te le disais, malheureusement, c'est que tu restes rattaché au système bancaire. Et en plus de cela, tu vas devoir payer des frais de gestion et surtout des frais de location, j'ai envie de dire, de coffre. Et ça, ça peut te coûter extrêmement cher, surtout si aujourd'hui, tu n'as pas une grande quantité d'or. La majorité d'entre vous n'auront pas 100 000, 200 000 euros en or. Donc, ça peut quand même revenir assez cher et plomber toute votre performance. Et enfin, le dernier inconvénient sur l'or physique, c'est la prime qui est appliquée lorsque tu l'achètes en ligne ou en boutique. Tu t'en doutes bien, les entreprises, pour gagner de l'argent quand elles vendent de l'or d'investissement, vont forcément le gagner à la vente et à l'achat. Ce qui veut dire que quand elles vont te vendre une pièce ou un lingot d'or, imaginons que l'or, actuellement, vaut 50 000 euros le lingot, eh bien, elles vont être obligées de te le vendre peut-être 52 000, 53 000. Et ces 2-3 000 euros de différence s'appellent une prime. Et c'est souvent comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et forcément, plus la prime est élevée, au pire, ça sera pour toi, parce que ça veut dire que tu achètes un peu trop cher ton or. Et ça, c'est problématique et c'est particulièrement vrai avec de l'or physique, ce qui n'est pas le cas, en fait, avec de l'or papier, où tu n'auras pas de prime, évidemment, dessus. Et enfin, où est-ce que tu peux acheter ce type d'or ? C'est très simple, soit sur Internet, dans des sites Internet spécialisés, des e-commerce, soit en boutique directement qui propose ce type de produit-là. Tu en as peut-être une dans ta ville ou alors dans la plus grande ville à côté de chez toi. La deuxième manière la plus connue de posséder de l'or est sous forme de papier, et notamment d'ETF, comme nous allons le voir. Et on va directement commencer avec les avantages de cette forme. Comme tu t'en doutes, il y en a plusieurs, mais notamment le stockage. Et oui, tu ne possèdes pas l'actif en physique, mais uniquement numériquement, on va dire, sous forme de papier. Donc, il va être directement dans ton téléphone. Pas besoin de le stocker en banque, chez toi, de le cacher, d'avoir peur en cas de vol ou d'incendie, parce qu'il est relié directement à ton compte en bourse. Et ça, c'est certainement l'un des meilleurs avantages, parce que ça t'évite également tout ce qui va être les frais de gestion du coffre-fort en banque. Tu peux quand même avoir certains frais, par exemple, si tu passes via un ETF ou autre, ça c'est clair, mais qui seront très souvent beaucoup plus faibles que la banque physique. Deuxièmement, en termes d'avantages, c'est que tu vas pouvoir suivre le cours de l'or à la perfection. Et oui, là, tu vas vraiment être indexé sur le prix de l'or en direct et avoir ses fluctuations. Et ça, c'est vraiment parfait. Tout comme la prime qui n'existera pas sur ce type de produit, puisque tu n'achètes pas de l'or physique, donc l'entreprise ne gagne pas de l'argent en vendant ou en rachetant ton or, mais uniquement en gérant l'ETF, donc via des frais annuels, comme je te le disais auparavant. Donc, c'est un excellent moyen d'éviter la prime, de ne pas avoir besoin de penser au stock et de suivre le cours totalement parfaitement. Et surtout, avec un ETF, comme tu t'en doutes, la liquidité est beaucoup plus rapide. Pour vendre une pièce ou un lingot, tu peux mettre énormément de temps, même si les boutiques spécialisées le font. Mais d'une, tu vas le vendre moins cher qu'au cours actuel, puisque tu auras la prime qui va s'appliquer. Mais en plus de cela, tu vas peut-être mettre quelques jours, voire quelques semaines à le vendre. Là où un ETF avec des millions d'échanges quotidiens se font, tu es sûr d'avoir ton argent dans l'heure si le marché est ouvert. Par contre, tu t'en doutes, avec tout avantage, vient des inconvénients et les ETF n'échappent pas à la règle. Premièrement, c'est que tu n'as pas d'argent physique, enfin d'or physique, j'ai envie de dire, en cas de situation extrême, comme dans l'exemple juste avant. Si une crise ou une guerre éclate et que tu as besoin d'or pour pouvoir faire des achats, comme avec l'époque de l'Allemagne, eh bien ici, ça ne sera pas le cas. Théoriquement, tu as le droit à récupérer ton or sur certains ETF, si je ne dis pas de bêtises. Mais tu t'en doutes, si tout le monde demain rue dans les banques pour pouvoir récupérer son or, ça ne fonctionnera absolument pas. Et il y aura une crise de liquidité, comparé à une personne qui possède déjà son or physique. Deuxièmement, il faut savoir également que tu vas payer des frais de gestion annuels. Donc, ça peut varier. Évidemment, de manière générale, ils sont assez fiables. Ils tournent entre 0,1 et 0,6 % si je ne dis pas de bêtises annuellement. Mais ça reste des frais que tu dois payer, malheureusement. Et ça, c'est vraiment problématique. Et enfin, une autre chose, c'est que tu prends le risque aussi que l'émetteur fasse faillite. Et oui, tu investis dans un ETF, pas directement sur l'or. C'est-à-dire que tu achètes un instrument d'un émetteur et donc d'une société. Imaginons Amundi, iShare, peu importe. Et donc, si cette société fait faillite ou autre, on ne sait pas comment ça peut se passer. Et ça peut grandement impacter la performance de ton ETF. Voir, tu pourrais perdre celui-ci. Il faut voir les conditions de chaque ETF, évidemment. Mais rassure-toi, ce n'est pas demain que iShare va faire faillite, même si je ne prédis pas le futur. Et le risque zéro n'existe pas. Et enfin, il faut savoir qu'un taux de change peut être appliqué. L'or est notamment négocié avec le dollar. Donc, il faut aussi prendre en compte cette petite subtilité. Il y a beaucoup d'ETF qui sont émis en dollar. Donc forcément, le taux de change peut impacter aussi tes performances. Et c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et maintenant, où est-ce que tu peux acheter un ETF sur l'or ? C'est très simple. Notamment sur Trade Republic, le propos. Si tu veux, tu as 10 euros totalement offerts. C'est le lien dans la description. Avec le iShare Physical Gold, qui est excellent sur le sujet. L'avant-dernière façon d'investir sur cet actif est d'acheter des actions d'entreprises minières qui exploitent et vendent cet actif. Les avantages sont nombreux. Premièrement, c'est d'investir d'une manière un peu différente sur cet actif-là. Ne pas forcément être exposé à celui-ci en direct, mais plutôt de manière indirecte en pariant sur les performances des entreprises qui l'utilisent au quotidien. Et surtout, pouvoir investir dans des entreprises de ce secteur-là spécifiquement. Deuxième avantage également, c'est de pouvoir toucher un revenu grâce à ces actifs-là. Tu t'en doutes bien, avec un ETF ou également de l'or physique, tu ne toucheras pas de revenu mensuel ou annuellement. Non, le seul revenu que tu auras, c'est via la plus-value de celui-ci si tu le revends. Là, avec des entreprises minières qui reversent des dividendes, tu peux tout simplement, non seulement parier sur la plus-value, mais également sur le dividende que celles-ci vont te reverser. Et enfin, dernier avantage, c'est de diversifier un peu ces angles d'attaque. Comme ça, ça va te permettre, si tu as déjà d'autres formes d'or, de te diversifier un maximum et de diminuer aussi tes risques. Si tu es 100% en or physique, tu prends tous les inconvénients qui vont avec. Idem pour les ETF. Par contre, si tu as un peu d'or physique, un peu d'ETF, un peu d'action minière, tout ça va te permettre de diversifier un maximum tes risques quand il s'agit d'investir sur l'or. Par contre, encore une fois, des inconvénients vont venir avec. Premièrement, tu investis sur une entreprise et non pas le matériau en lui-même. C'est-à-dire que directement, ton investissement sera impacté par les performances de l'entreprise, son bilan financier ou autre. Tu te doutes bien, si demain, une entreprise dans l'or fait faillite, l'or ne va pas prendre un coup. C'est que l'entreprise qui en prendra un et ton action avec. C'est-à-dire que si demain, il y a un problème politique de l'entreprise, économique de l'entreprise ou du secteur, peu importe, l'or, quant à lui, ne va pas baisser, sauf si il y a un problème au niveau de l'or global, mais bel et bien uniquement ton entreprise. Ça, c'est une première chose. Donc, tu n'es pas forcément relié à 100% au matériau derrière. Deuxièmement, la volatilité de ces entreprises-là ont tendance à être beaucoup plus forte que l'or et à sous-performer de manière générale. Parce que tu vas avoir tellement de facteurs externes que tu t'en doutes bien, l'entreprise ne va pas avoir le même cours que l'or exactement et aura des variations beaucoup plus élevées. Parce que l'entreprise sera toujours moins forte et moins puissante que l'or pur en termes d'investissement qui est beaucoup plus gros à l'échelle mondiale. Et si tu souhaites acheter des actions minières, tu les retrouves encore une fois sur Trade Republic. Le lien est dans la description. Tu vas notamment avoir plusieurs actions comme Barrick Gold, également Newmont Corporation et Agneco Eagle Miness. Et enfin, la dernière méthode est de posséder de l'or physique digital. Qu'est-ce que j'entends par cela ? C'est très simple. C'est de posséder de l'or physique, sauf que tu vas passer par une société externe qui va acheter pour toi l'or et qui va le stocker elle-même. Les avantages ici sont un peu différents des autres. Hormis, évidemment, tu t'en doutes que c'est le même avantage que l'or physique puisque c'est ce que tu vas posséder, sauf la disponibilité puisqu'évidemment, c'est une société tierce qui va s'en occuper de la gestion. Deuxième avantage, ça va être que sur certaines plateformes, notamment au coffre, tu vas pouvoir faire du DCA sur l'or. Tu peux mettre un plan d'investissement programmé sur celui-ci et acheter par exemple un gramme d'or chaque mois et tu vas avoir les frais de garde totalement offerts avec ce plan-là et ça peut être très intéressant de te renseigner dessus. Je vais également me renseigner un peu plus pour voir si je me lance sur ce service. Et enfin, dernier avantage, c'est simplement d'avoir un lieu sûr où stocker ton or et ne pas te prendre la tête et stresser avec de l'or chez toi, surtout si tu commences à avoir une grande quantité. Ça peut devenir extrêmement intéressant. Et ici, je dirais que tu as deux inconvénients. Premièrement, c'est que tu as les inconvénients de l'or physique, encore une fois, comme tu t'en doutes, hormis cette fois-ci la sécurité, puisque l'entreprise va se gérer pour toi et normalement, elle a des assurances en cas de vol ou d'incendie. Et enfin, la dernière, c'est que c'est géré par une société tierce, c'est-à-dire que forcément, tu mets un intermédiaire. C'est plus simple de manière générale, tu t'en doutes. Quand tu passes directement et que tu possèdes l'actif en lui-même, là, tu rajoutes une société qui peut faire défaut, qui peut... Voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Dans tous les cas, ce n'est jamais bon de rajouter des intermédiaires, même s'il y a des sociétés quand même spécialisées qui font très bien leur travail. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le sujet de l'or, je t'ai fait une vidéo où je t'explique en détail la stratégie que je mets en place actuellement sur cet actif. Si tu veux la connaître, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo. On se retrouve juste derrière. A tout de suite.